Bonjour à tous ! Pour cette recette, ce sera des nouilles aux crevettes, poulet et lait de coco. Vous verrez que cette recette est très simple et rapide à réaliser. Pour cela, il me faudra 400 g de crevettes que je vais blanchir 4 à 5 minutes. Pour cette recette, j'ai choisi des nouilles au blé complet. Là, il me faudra 500 g. Je verse ma quantité d'eau dans laquelle je rajoute une cuillère de sel que je laisse cuire pendant 8 minutes. Après la cuisson de mes crevettes, je les égoutte et je vais les décortiquer. Je ne jette rien, je récupère la tête, la queue, les pâtes de la crevette. Avec lesquelles, je ferai une petite sauce que j'ai incorporée dans mes nouilles pour donner un peu plus de goût à mes pâtes. Vous rouvrez le lien et les détails de la recette en bas de ma vidéo. Une fois que j'aurai décortiqué toutes mes crevettes, je les mets de côté. Dans une poêle bien chaude, je vais faire sauter mes têtes de crevettes avec une cuillère à soupe de l'huile de sésame, une cuillère à café de curry et une pincée de gingembre. J'écrase bien mes têtes avec une presse purée, salée et poivrée et rajoutez une cuillère à soupe de sauce soja. Je rajoute également 3 cuillères à soupe d'eau. Je laisse mijoter encore quelques minutes et je filtre le tout. Pour la réalisation de ma sauce, j'aurai besoin d'un oignon, d'une carotte coupée en petits dés, du persil ou de la coriandre, ce que vous avez, du jus de citron, 2 cuillères à soupe de jus de citron, 4 gousses d'ail hachées, 2 cuillères à soupe de concassé de tomate, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Je verse un petit peu d'huile d'olive dans une poêle bien chaude. J'incorporore tous mes légumes, mes oignons, mes gousses d'ail, mes carottes, ma coriandre, mes tomates, le sel et le poivre. Une fois mes légumes bien sués, j'incorpore mon jus de crevettes, ainsi que 2 cuillères à soupe de jus de citron. Là, j'ai utilisé des blancs de poulet que j'ai coupés en petits morceaux. Et vous pouvez toujours le remplacer par une autre viande, comme du filet de bœuf. Je vais les faire sauter en ajoutant 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais parsemer de quelques graines de sésame. J'enlève et je les mets de côté. Je vais faire de même avec mes crevettes. Si vous aimez cette recette, pour ceux qui me suivent, n'hésitez pas à partager. Pour les nouveaux abonnés, vous retrouverez également diverses recettes à base de crevettes sur ma chaîne YouTube Les Recettes de Sabah ou sur les réseaux sociaux. Je laisse encore sauter quelques minutes mes crevettes et je les mets de côté. Une fois mes nouilles cuites, je les redépose dans la même poêle où j'ai fait cuire mes crevettes et mon blanc de poulet. Je y incorpore ma sauce de légumes et de jus de crevettes. Une fois bien mélangé, on rajoute nos crevettes et nos blancs de poulet. Ainsi que 20 cl de lait de coco. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi bien le remplacer par de la crème liquide. On va passer au dressage. Dans une assiette, je dépose mes nouilles mélangées à mes crevettes et mes blancs de poulet. Et je parsème de quelques oignons grillés et des amandes grillées. Voilà mes amis, j'espère que cette petite recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et surtout ne pas oublier la petite cloche de notification. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recettes. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recettes.